Hier, aujourd'hui et demain Comme un destin en commun Hier, aujourd'hui et demain Le Mali au début du XXI siècle était encore au stade où posséder une ligne mobile était un luxe, mais vraiment un luxe. Une situation que les plus hautes autorités vont vite rémédier avec la décision de libéraliser le secteur de la télécom. A partir de là, le nouveau siècle démarrait véritablement. En 2002, ICATEL-SA devenait titulaire au Mali de la licence d'exploitation des réseaux et services de télécommunication, y compris les services de téléphonie cellulaire à la norme GSM et les services de télécommunication internationale. Le 24 février 2003, soit moins de six mois après l'attribution de la licence d'exploitation, La véritable révolution débutait officiellement. Dès le lancement de ces activités, la société s'est engagée à rendre le téléphone accessible à tous les Maliens en multipliant les ventes promotionnelles. ICATEL-SA a été la première société à proposer le coût d'acquisition de la puce à 1000 francs CFA avec 1000 francs CFA de crédit gratuit. Rien que ça. En trois ans d'activité d'ICATEL, 13 fois plus de Maliens ont eu accès au téléphone avec plus de 8000 localités couvertes par le réseau et plus de 40% du taux de couverture. Les tarifs de communication sont devenus très compétitifs au point de figurer parmi les meilleurs d'Afrique. Cependant, la grande innovation a été l'Internet mobile. Le client ICATEL disposait de solutions multimédia. Il pouvait envoyer et recevoir des MMS, messages multimédia, photos, vidéos et de la musique. Une véritable success story. Tournée vers une histoire encore plus glorieuse, ICATEL, le 30 novembre 2006, réjoint la grande famille Orange, Tari-Tari. En cette date mémorable, ICATEL change de nom et devient Orange Mali. Tout changeait désormais en grand, en très grand. Ainsi, des millions de Maliens bénéficiaient d'une multitude de produits et services innovants. En devinant Orange, ICATEL réitère et renforce son engagement d'excellence. Orange Mali a accès, comme Orange France, Orange Grande-Bretagne ou Orange Pologne, à l'ensemble des produits et services qui sont développés par la recherche-développement de France Télécom du groupe. Il devenait alors une marque présente dans plus de 166 pays à travers le monde, mondialement reconnu pour son engagement à répondre aux réels besoins et attentes de ses clients. Il ne s'agissait plus de simplement nous rapprocher, mais de permettre à chacun d'avoir une ouverture plus large sur le monde. Que l'Orange Mali est là en Délaboukane, ça permettra de communiquer avec toutes les autres régions alentours, avec le Mali et même avec le monde entier. Dès ses premières heures, Orange Mali a installé le téléphone dans le quotidien du Malien et ce, dans tous les secteurs de la vie. Cette grande révolution a connu un tournoi majeur avec le lancement du service mobile Monnaie en mai 2010, avec pour objectif la facilitation des transactions financières. Nous, aujourd'hui, on va mettre la banque dans chaque poche, dans chaque sac à main à travers le mobile. Disposant quasiment d'un compte bancaire mobile sur le téléphone, les clients ont la possibilité de déposer, réterrer, transférer de l'argent à partir de leur compte, acheter du crédit téléphonique et même payer des factures du jamais vu. Avec une gamme de produits et services innovants, Orange Mali est devenu le leader sur le marché des télécommunications au Mali. Meilleure qualité de réseau, couverture élargie, tarifs de communication exceptionnels et prix des produits imbattables sur le marché. Au chapitre de l'évolution technologique, le Mali, grâce à Orange, découvre la technologie Internet mobile 3e génération 3G en 2010. S'en est suivie la 3G+. Ainsi, Orange fut le premier opérateur au Mali et dans toute la sous-région à lancer ce réseau ultra-moderne. Grâce à sa vitesse élevée de transmission des données, les usagers pouvaient travailler depuis leur mobile et profiter de tous les contenus multimédia, qu'elle aubaine. Orange Mali, opérateur multiservice et prix d'un sens élevé d'innovation, s'est octroyée la première licence 4G du Mali en juillet 2017 après un investissement de plus de 100 milliards de francs CIFA. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour l'Internet mobile avec la 4e génération du réseau mobile ou la 4G. Avec elle, désormais, c'est du très haut débit. En lançant ce jour le réseau 4G à ses goûts, Orange Mali donne une nouvelle illustration de sa politique visant à amener le très haut débit mobile à tous. Chez Orange, un bonheur en appelle toujours un autre, sinon plusieurs autres. Ainsi, la 4G a ouvert la voie à la fibre optique 100% fibre. Et encore, Orange est le premier et seul opérateur à l'offrir aux Maliens. Pour que le pays se développe, il est important aussi bien que les infrastructures routières, les infrastructures portières, aéroportières. Les infrastructures aujourd'hui, Télécom, sont capitales pour le développement économique du pays. Donc, nous, avec ces nouvelles offres, nous faisons entrer dans une nouvelle ère nos clients, l'environnement économique, les acteurs économiques. La 4G, la 4G+, et la fibre constituent alors les gammes Internet très haut débit qui repoussent encore plus loin les limites de l'Internet. On a un débit impensable. Quand je le disais tout à l'heure, 32 mégas à Bamako, c'est comme à Lyon. Au quotidien, Orange Mali œuvre désormais à rapprocher chaque client de ce qui lui est essentiel. Pour ce faire, il s'investit sans retenue pour la pleine satisfaction des populations. Un engagement conforté chaque jour par les multitudes services innovants concourant à faciliter la vie à sa clientèle. Singanimara, Rapido, Paiement à distance, Paiement Marchand ou encore Mkori, en partenariat avec plusieurs banques de la place. Sénékela, Sanji, Garbal ou encore Orange Énergie, on en oublie volontiers. Fort de sa position de numéro 1, incontesté qui contribue le plus et le mieux au développement socio-économique du pays et à l'amélioration du cadre de vie de ses clients, Orange Mali est tourné vers un avenir encore plus radieux. Un avenir basé plus sur la transformation digitale et le développement humain. Cette vision, cette grande vision, ce sont les femmes et les hommes d'Orange Mali qui la feront. Hier, aujourd'hui et demain Comme un destin en commun Hier, aujourd'hui et demain L'avenir entre nos mains Ça fait longtemps qu'on se connaît On ne compte plus les années On a tous grandi côte à côte Unis les uns avec les autres À force de toujours vivre ensemble Y'a tant de choses qui nous rassemblent Et jour après jour notre histoire Viens se graver dans nos mémoires Orange Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501